bonjour à tous bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation j'ai décidé comme vous pouvez le voir de d'avancer avec vous le village des oursons ça fait un petit moment que je l'ai pas brodé enfin depuis tout à l'heure j'ai recommencé en fait à faire cette toile ci donc c'est une très grande toile que j'ai en 11 ct donc elle fait 164 cm par 84 et je l'avais en trio avec gwen et myriam donc gwen de la chaîne minime petite croix en pagaille et myriam de la chaîne et mimique et ses loisirs créatifs alors oui j'avais envie de la reprendre je pense que c'est une toile que je vais essayer de faire un mois sur deux avec une autre grande toile parce que j'ai vraiment envie d'avancer mes grandes toiles et il faut que je trouve un système voilà alors je filme nous sommes mercredi 26 juin donc vous verrez cette vidéo demain matin aujourd'hui vous n'avez pas eu de vidéo et j'étais vraiment déjà je vais à faire mon fils on va on va continuer ici il me reste un fil un fils comme ça j'ai avant de vous prendre j'ai fait j'ai continué un petit peu le contour de la fenêtre et j'ai continué ici il m'en restait ici je crois voilà donc on va faire on va finir le fil qui est cette couleur là et puis après je suis pas on partira là il ya le chat qui commence à se dessiner ou alors on partira ici voilà donc je la travaille en trois brins c'est une toile qui est un peu raide donc qui est vrai pas un peu elle est raide un mais bon elle est tellement plaisante à faire ça faisait très longtemps que j'avais envie d'y revenir dessus donc je me suis dit que c'était c'était l'occasion j'avais dit que je ferais une vidéo une semaine de petites croix sur cette toile là et je ne l'ai pas fait bon après voilà ça a été un petit peu mouvementé entre mai et juin donc là nous sommes en nous sommes en repos repos des guerriers allez hop alors je suis en 1,5 je sais plus je suis pas sûr un nom en 3 voilà vous avance un petit peu plus donc on y va alors j'espère que vous allez bien moi je suis vraiment très fatigué je sais pas si c'est le contre-coup en fait de tout ce qui s'est passé depuis début d'année la tension pour que mon fils arrive à faire son bac bon aujourd'hui il a terminé il a fait son grand oral lundi après midi ça s'est super bien passé il est très content de ce qu'il a fait il est tombé sur la géopolitique et c'était ce qu'il voulait puisque c'était le sujet qu'il maîtrisait le mieux il nous a fait il s'est entraîné avec nous la veille au soir et on sent que c'est oui c'était quelque chose un qui lui plaisait beaucoup et de qu'il maîtrisait du coup il avait pris les institutions dans le cadre du conflit israélo-palestinien donc en plus un sujet hyper d'actualité d'actualité et donc ça c'est super bien passé il était très très content donc maintenant bon ben on attend les notes parce que entre la perception de ce que l'on fait et après les notes c'est pas toujours le même reflet mais on verra voilà en tout cas il a réussi à faire ses trois écrits son grand oral là il est en semi vacances puisque les résultats sont le 8 juillet donc on verra on verra on croise les doigts on croise les orteils on brûle des cierges voilà on espère qu'il doit sans avoir à aller au repêchage éventuellement quoi et du coup ben moi depuis hier j'ai une extrême fatigue en fait et migraine mais vraiment pas bien du tout là ce matin ça va un petit peu mieux j'arrive à mieux dormir donc je pense que moi j'ai le contre-coup en fait j'ai l'autre contre-coup mais voilà donc c'est la raison pour laquelle ben ce mercredi vous n'avez pas eu de vidéo j'étais vraiment très très fatigué hier j'avais j'avais envie de de vous faire une vidéo et en même temps je je sentis que ça l'aurait pas fait en fait ça ne l'aurait pas fait donc j'ai préféré ben ne pas en faire depuis ce week-end je brode très peu aussi ouais parce que hier qu'est ce que j'ai fait hier hier j'ai brodé juste un petit peu le matin ma rose et j'en ai refait un petit peu à non hier matin j'ai j'ai fini les 800 points de mes ours sont sous la pluie et après et après hier soir j'ai brodé un petit peu ma rose du calendrier floral j'ai fait j'ai fait un petit peu de points arrière pas beaucoup mais un petit peu voilà donc j'espère que j'arriverai à finir cette fleur de juin j'ai du mal à me poser dessus et je ne sais pas pourquoi donc ouais j'espère que je vais pas avoir une sorte de lassitude en fait sur sur ce calendrier floral c'est vrai que quand on fait une toile sur du long cours mais répété tous les mois c'est c'est un petit peu compliqué je suis déjà contente d'avoir réussi à tenir bas six mois et je vous avouerai que la fleur du mois de juillet ne me tente absolument pas tellement il va y avoir du changement de couleur beaucoup de points arrière et alors je la ferai mais je pense que je la j'arriverai peut-être pas la terminer en juillet je pense pas donc on verra mais voilà dites moi si vous pensez faire une pause en juillet août sur le point de croix sur sur des défis sur les salles que l'on fait sur le groupe ça serait bien de le savoir aussi je pense qu'au niveau de groupe du groupe on va mettre en pause il y aura pas de il ya des défis en juillet août je sais plus enfin des défis ou des salles je sais plus ça fait un moment que j'ai pas regardé le calendrier d'ailleurs il va falloir que j'aille voir ça mais les défis ou salles qu'on va qu'on va vous proposer ce sera pour pour la rentrée sinon mal le bouton était là hier j'ai mis qui gratte et puis la baisse c'était pas mal ce matin alors je filme il est à peine 9 heures un tout juste 9 heures je sais pas si vous avez entendu les cloches de l'église du village mais et là c'est en train de se couvrir donc bon ça veut dire qu'il fera moins chaud ouais donc bah au niveau pointe croix qu'est ce que j'aurais à vous dire ah oui dans dans mon unboxing fin 16 oui avec ambilight je vous disais que j'avais un petit décalage sur la joy sunday et et comme c'est quand même pas la première fois et que l'on m'a demandé de remonter quand même l'info pour que joy sunday fasse de meilleures impressions c'est ce que j'ai fait comment vous dire la réponse de fan sales enfin en tout cas de la marque puisque c'est la marque qui a répondu à fan sales n'est pas véritablement satisfaisante dans le sens où elle répond que ce genre de problème intervient très peu alors déjà fan sales m'a demandé si c'était sur quel kit cela se produisait donc moi je vais lui répondre en tout cas pour moi c'est sur le 14 cd puisque j'ai demandé un 14 cd je sais que véronique l'a acheté et elle a eu le même problème et en 11 ct je suis en train de réfléchir parce que en 11 ct est ce que quelqu'un l'a pris en 11 ct avec une impression où il ya du décalage je ne sais pas donc dans tous les cas moi je vais parler pour le 14 ct donc je vais répondre à ryan je n'ai pas encore fait mais je vais lui dire et je trouve la réponse de joy sunday un peu facile voilà alors par contre ils disent bien que il me dit bien que si le problème se pose si jamais vous achetez une toile joy sunday avec du décalage faites une photo comme d'habitude et ils vous en verront ils en verront un autre kit le souci c'est que quand on voit quand même la répétition de ce problème quelle que soit l'étoile en fait ben voilà moi j'ai dit j'ai dit ce que j'avais à dire hier ça donne pas forcément envie aux acheteurs potentiels de prendre l'étoile de joy sunday si il tombe sur ce genre de de toile je veux dire ça ça n'a même pas lieu d'arriver quoi quand on voit que les toiles de spring sont nickel je veux dire enfin voilà il ya il ya des efforts à faire ça vient aussi beaucoup de la qualité de la toile donc sur les premières 16 ct que joy sunday avait sorti je sais pas si vous vous en rappelez les toiles était super blanche alors je crois qu'ils n'en font plus du 16 ct parce qu'on reste toujours sur les mêmes motifs les mêmes illustrations qu'au début les symboles était vraiment nickel la toile était très blanche c'était une toile de très très bonne qualité et le problème ne se pourrait pas voilà donc ils font le choix d'une toile à moindre coût j'ai envie de dire je pense mais ça s'en ressent après sur l'impression des symboles sur la toile je suis un petit peu basse je me rends compte je vais monter mais j'ai la table qui juste en dessous comme un je mets pas sur cadre cette toile là voilà donc je suis un petit peu j'ai un peu déçu en fait de la réponse de joy sunday parce que c'est aussi une des raisons qui me poussent à ne pas forcément prendre du j'allais dire du spring non du joy sunday moi si je suis pas sûr d'avoir une toile nickel quand on voit le petit kit que j'avais fait de la ferme automnale mais c'est une catastrophe quoi il a fallu que je fasse quasiment en estampé compté et ça c'est hyper désagréable donc même un fois s'ils veulent pas améliorer la chose prendre de meilleures toiles pour avoir une meilleure impression et bien il perd dans les clients ça c'est sûr tout le monde va se ruer sur du sur du spring d'ailleurs mon mari au lieu de dire spring idy string c'est l'humour de mon mari enfin voilà je vais arrêter mon fil et puis je reviens voilà ouais je préfère arrêter que tourner la toile tout ça excusez moi je faisais un jouet à bouger avec mon pied alors qu'est ce qu'on va faire les amis bon ça je me le ferai moi alors là il ya le chat qui débute il est là le choix hop je vous le descends vous le voyez vous le voyez là il est comme ça là il ya ça que on peut peut-être commencer d'ailleurs le chat qu'est ce que vous en pensez allez on va le faire donc on va faire les alors ce sont les triangles bleus j'ai pas de numéro là alors c'est cela donc c'est le 21 lorsque je fais un toujours à je contrôle sur mon patron quand même et là on est bien sûr du b vous voyez pas voilà sur du b gris donc le 21 et bien on est parti pour le 20 et la première plaquette elle est là regardez c'est celui ci donc je vais couper en deux je ne fais plus les grandes longueurs et c'est vrai que ça me j'ai écouté gwen et kiki et c'est vrai que ça ne me fatigue pas la main en fait donc j'arrive à broder plus longtemps c'est bien alors on y va j'espère que vous le verrez parce que c'est un petit peu clair je me suis coupé les ongles du coup eh ben pour séparer les filles c'est un petit peu galère et moi c'est pas grave et le troisième il est là je sais pas si ça se ressent si ça se ressent mais j'ai l'impression de parler au ralenti que mon cerveau ne suit pas là j'ai mon fils qui dort encore il a besoin de se reposer un hier soir on a regardé le match france pologne comment vous dire mon fils mon fils a regardé que la première mi temps il s'est barré il a dit ça m'intéresse pas je reviendrai à la seconde mi temps s'il marque bon ils ont marqué mais sur pénalty ouais voilà et après bref hyper déçu hyper déçu en fait hyper déçu de ce match est ce que vous y voyez oui allez là on va dire qu'ils vont pas passer les huitièmes de finale ils vont être vite de retour à la maison parce que franchement mais c'est n'importe quoi n'importe quoi ça se fait payer des millions c'est même pas foutu de mettre en but quoi aïe donc je pense que dans cette heure où on va pas faire grand-chose à moins que des champs leur remonte un peu les bretelles ou m'aim pas foutu de terminer premier du tableau. C'est cool. Bon, après, cela dit, ça fait quelque temps déjà qu'on trouve que cette équipe de France se repose un peu sur ses lauriers. Voilà. Et ça devient... Ce n'est plus intéressant de les suivre, en fait. Ça a été vraiment très bien au début. Didier Deschamps avait créé une super équipe. Et puis, ben voilà, avec les années, la notoriété, tout et tout et tout et tout. Ben, ce n'est plus pareil. Donc, très déçu. Pas sûr qu'on regarde le prochain match. Je ne sais pas. Mais bon, à mon avis, ils n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin. Le Mbappé, qui n'est même pas foutu de marquer un but, alors qu'il se retrouve tout seul avec le gardien. Non, mais à lui donner carrément dans les bras, au secours. Au secours. Bref. Sinon, côté lecture, figurez-vous que... Donc, j'ai bien avancé dans King of Scars de Leg Bar Dugo. Je vais vous afficher... Oh non, attendez, je vais vous le chercher, je vais vous montrer. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Attendez, je vais réduire un peu. Regardez-moi comme il est beau. C'est ma fille-fille, elle me l'avait offert. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, c'est une durologie. Et j'en suis presque à la moitié. Doudou. J'en suis au chapitre 13 avec mon marque-page Vaiana que j'ai fait l'année dernière. Voilà. Donc, un très beau livre. Le tome 2 est dans les tons argentés. Celui-ci est doré et j'aime beaucoup. Voilà. Allez. Hop. Ça se passe très très bien. Je descends un peu sinon la table va me gêner. Très surprise par ce qu'il s'y passe. Alors, par contre, il faut avoir lu la trilogie Grisha avant. C'est impératif. Et ne pas trop traîner à enchaîner parce que c'est ce que je vous disais je crois dans une précédente vidéo. Je suis quand même un petit peu perdue parce que j'ai lu Grisha ça va faire deux ans et demi je pense. Ou trois ans. Et comme l'autrice il revient constamment il y a des éléments que j'ai complètement oubliés. je me rappelle dans les grandes lignes ce qui s'est passé mais pas dans les détails en fait et ce sont ces détails qui me manquent. Donc je n'ai toujours pas regardé la série mais je pense que je vais le faire parce que j'ai besoin de me remettre un petit peu les choses en tête voilà donc je ne pense pas finir le livre d'ici la fin du mois clairement non je lis qu'un chapitre par jour donc après les chapitres sont un petit peu longs ils font une bonne vingtaine de pages et bon ça se lit bien ça c'est sûr mais je suis très curieuse de voir en fait ce que ce qui va arriver à Nicolas parce qu'on retrouve vraiment les personnages de Grisha alors ils sont un petit peu parseminer mais voilà on voit on voit les forces et les faiblesses de chaque personnage encore plus que dans Grisha je trouve donc ça c'est intéressant c'est intéressant mais il va falloir que je regarde la série Grisha je ne voulais pas le faire parce que j'évite de regarder plusieurs séries en même temps et en fait je me suis lancée dans la saison 3 des Bridgerton comment vous dire que je l'ai bouffée je l'ai commencé la semaine dernière je crois oui j'ai commencé fin de semaine dernière peut-être mercredi ou jeudi et je l'ai terminé hier bon il y avait 8 épisodes puisque moi je n'avais pas regardé la première partie et comment vous dire que hier en fait je me suis fait les 4 derniers épisodes d'un coup voilà je n'ai pas pu arrêter arrêter Netflix en me disant non non il faut que tu ah non non t'as passé par là non non il faut que tu que tu arrêtes garde-en pour demain ou quoi non non je voulais savoir voilà alors je n'en parlerai pas ici ah mince bon je vais l'arrêter je n'en parlerai pas ici parce que vous l'avez peut-être pas vu mais très intéressant il se passe pas mal de choses cela dit j'ai j'ai été déçu d'une chose sur cette saison c'est qu'il y a des personnages que l'on ne voit pas et et je trouve ça désolant voilà ouais c'est dommage on parle de ces personnages mais on ne les voit pas et moi j'avais envie de les voir voilà vous savez histoire de savoir ce qu'ils deviennent etc etc et ben non et ben non donc bon reste plus qu'à attendre la saison 4 reste plus qu'à attendre la saison 4 il reste Bénédicte on sait pas si lui il va réussir à se marier mais il reste qui ah non après il y a la il y a la la jeune la jeune soeur je me rappelle plus son prénom déjà ouais donc je sais pas combien il y a de tomes de la série 6 ou 7 je crois peut-être je crois je sais plus ou alors je me fais les livres pour savoir ce qu'il se passe après en tout cas c'est une série que j'aime beaucoup et ça change les idées ça change les idées ça fait beaucoup de bien bon ben là bon ben là j'arrête pas la vidéo je continue ce sont des petits morceaux donc sinon j'arrêterai un peu trop souvent la vidéo les petits blocs alors je regarde je calcule est-ce que je l'ai fait par ligne ou est-ce que je fais par colonne on va faire par colonne donc le programme d'aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui déjà je vous filme ça je vais faire la deuxième partie du unboxing avec fans pour dimanche ou début de semaine prochaine je sais pas quand est-ce que je vais le mettre peut-être que je ferai une vidéo avec ma rose histoire de me motiver à la broder je n'ai absolument pas repris ma fille rousse sur la deuxième quinzaine de juin on est le 26 et pour l'instant je ne l'ai pas du tout reprise et je n'ai pas fait Garfield non plus donc donc voilà après j'ai commencé de nouvelles toiles donc on ne peut pas tout faire non plus besoin de changement un peu mais bon ce sont des toiles que je vais reprendre dans tous les cas il y a un petit air là ça fait trop du bien cet après-midi mon fils a un rendez-vous donc ça va nous prendre deux heures le temps d'y aller de faire le rendez-vous de rentrer et puis je verrai je verrai ce que je fais ce serait bien que je vous tourne une deuxième vidéo pour vendredi histoire d'avoir un petit peu d'avance bon sinon cette toile elle est toujours aussi plaisante à broder moi j'aime beaucoup après c'est vrai qu'elle est très grande elle a un coût aussi c'est vrai qu'elle n'est pas donnée mais c'est du spring c'est très bien imprimé vous voyez que j'ai pas de mal quand même à passer mon fil à l'arrière au moins après je la mets pas sur cadre je crois que Gwen Gwen et Mimik non plus elle la met pas sur cadre c'est compliqué de mettre une très grande toile comme ça sur cadre je n'aurai pas assez de fil dommage il ne m'en reste que 4 il ne m'en reste que 4 alors on va passer comme ça on va quand même finir le gris on va finir les on va finir ça je pense qu'il va me rester du fil où est-ce que j'en ai plein mon fils me disait que son cousin qui est aussi en terminale passe son oral le 3 juillet 3 juillet quasiment à la fin ça je ne suis pas sûre que Kylian il aurait il aurait tenu le coup psychologiquement il faut que je vous fasse ah non alors peut-être que cet après-midi je ne vous ferai pas une vidéo avec la rose je vais en faire une petite pour ce week-end je vais vous faire une vidéo sur le sur un kit de spring mais en 14 ou en 16 c'était avec le coton égyptien parce que vous êtes un certain nombre où j'ai mis mon aiguille non parce que vous êtes un certain nombre quand même à vous plaindre de ce fil il n'a pas arrivé à le broder c'est vrai qu'il n'est pas facile il n'est pas facile parce qu'il est plus sec que ceux dont on a l'habitude et mince je n'ai pas bien mis les fils donc je vais vous faire ça parce que moi j'arrive maintenant à bien le broder et en fait il est agréable à utiliser après c'est vrai qu'il fait des croix plus fines donc ça c'est il faut que vous aimiez aussi le rendu fin alors je ne sais pas si je prendrai ben non parce que la ville arc-en-ciel je l'ai en 11 c'était donc c'est pas bon j'aurais voulu l'avancer un peu plus avant le flostur ben je prendrai mon coucher de soleil ou le lever de soleil de spring que j'ai en 16 c'était donc ce sera la prochaine vidéo spring sur la chaîne comme ça je vais vous montrer le rendu avec la cire d'abeille je sais que sur le groupe il y en a qui ont utilisé cette astuce que j'ai donnée dans l'unboxing avec Ben Somry puisque j'avais reçu un autre kit spring je crois que c'est le 14 c'était et je vous ai dit d'utiliser la cire d'abeille alors je sais comment là donc ici hop là voilà allez on y va pour un dernier tour on va passer par là on va commencer en bas j'ai l'habitude de commencer en bas donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi d'après c'est comme de commencer aller de droite à gauche j'ai plus l'habitude d'aller de gauche à droite puisque je suis droitière j'ai appris à aller de gauche à droite donc c'est vrai qu'aller de droite à gauche c'est pas évident il faut aussi que j'aille à centre accord voir s'ils ont du fil étoile dmc pour mon calendrier floral pour faire le contour j'ai pas eu le temps d'y aller enfin j'ai pas eu le temps disons que à une heure de l'après-midi quand j'amenais mon fils au lycée c'était fermé quoi ils ferment et à midi ils ouvrent à deux heures tous ces commerces qui ferment entre midi et deux je comprends pas mais bon c'est ainsi ouh ça va faire 37 minutes que je papote ah ouais et ben j'ai pas vu le temps passer j'ai pas l'impression de vous avoir raconté grand chose en plus alors dites moi qu'est-ce que vous pensez de cette toile on va faire quand même un petit peu des points verts voir un peu ce que ça donne bon après je pense que au niveau du attendez hop je vous passe devant je prends le bouquin il y a du point arrière oui bah oui il y a du point arrière pour faire tout le char donc j'ai bien envie de faire ça pour faire le point arrière aussi du chat et voir le rendu que ça donne est-ce que j'ai déjà fait du point arrière sur une 11 c'était je crois pas je réfléchis en 11 c'était ah ben si mais sur mon oeuf au plat mon oeuf au plat mon oeuf sur le toast c'était une 11 donc oui c'était du spring mais là je me demande si je fais en un brin ou en deux brins le le point arrière j'ai peur qu'en deux brins ce soit un peu épais mais j'ai peur qu'en un brin ce soit un peu trop fin oh là là le problème rendez compte le souci que j'ai avec cette toile quand même qu'est-ce que vous feriez vous vous feriez un ou deux brins il va falloir que je demande à Gwen et à Myriam comment est-ce qu'elle pense faire leur leur point arrière sur cette toile en tout cas je suis super contente parce que le fil il se brode super bien il se pose super bien il ne vrille pas vous avez vu j'ai pas besoin de l'arranger quoique le marron là ce matin et ça a tournicoté un peu quand même donc ça dépend du fil ah ouais ok j'ai perdu on nous disait qu'on aurait du beau temps toute la semaine et ben là c'est pas terrible ce n'est point terrible j'ai pas beau c'est un peu plus tu sais 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 non on me parle ce que c'est quand même tu sais tu sais tu sais tu sais tu sais qu'est ce que ça fait du bien le silence je peux vous assurer que on est tellement plus apaisé aujourd'hui ça fait très bizarre de se dire que c'est fini quoi que tout est passé que tout est fait qu'il n'y a plus il n'y a plus de pression il n'y a plus de tension ça fait vraiment très bizarre et ça fait terriblement du bien il y en a qui ouvre leur volet c'est pas chez nous on a mis des volets des volets en roulant solaire pas électrique et ben ça fonctionne très bien c'est un budget mais fonctionne très très bien ok alors là maintenant il y en a là aussi pour le chat ok j'avais pas fait attention et ben on va faire ça ils sont mes saisons ils sont cachés alors est ce que vous y voyez oui vous y voyez alors on va prendre par là non j'avais bien pris alors je pense que je vais finir le fil et puis comme c'est pour demain je vais continuer cette pendant toute la journée je suis arrivé excusez moi et puis eh ben je vous montrerai ce que j'aurais fait j'ai bien envie de faire comme ça en fait la toile que je sélectionne pour une vidéo je la garde sur la journée je la brode un maximum et en fin de vidéo eh ben je vous montre le rendu de la de la journée de pas mal comme comme façon de faire je pense qu'il y en a qui vont piquer l'idée 1 que il y en a qui reprennent les choses j'ai découvert il n'y a pas très longtemps la chaîne geek maker stitch hier j'ai regardé son dernier flosse tube la sortie son dernier flosse tube et elle fait le monde dire alors je pense qu'elle doit utiliser les fils de hall forest et et ça rend super bien il est magnifique et elle le disait en fait que en peu de temps elle a fait un quart de la déjà de la toile du patron plutôt et elle s'en était pas rendu compte donc moi vous le savez je veux faire le star dragon et il faut que je regarde les points qu'il y a dessus parce qu'en fonction des points qui doit y avoir dessus je prendrai soit une aïda soit une soit une étamine mais je pense qu'avec l'étamine ça serait beaucoup plus beau ouais le truc c'est qu'il est très grand donc il va me falloir quand même un gros coupons d'étamine bon je vais aller voir sur deux mères en filles et après l'étamine j'aime beaucoup je travaille le no time like the present d'ailleurs il faut que je le reprenne aussi sur pour l'instant je suis un peu fatigué et je le travaille en 25 c'était donc voilà on va peut-être éviter de fatiguer mes yeux mais c'est je trouve que c'est très joli c'est une toile qui est très agréable à broder par rapport à la aïda mais quand même j'aime beaucoup l'aïda aussi donc ça ne me dérange pas de faire des toiles en aïda alors on va faire comme ça je vais sécuriser une deuxième fois hop voilà bon ça va faire presque 50 minutes donc moi j'arrête là pour l'avancer avec vous voilà donc on a avancé un petit peu la fenêtre on a commencé ce chat voilà donc je vais continuer pendant ma journée ne partez pas puisque je vous mettrai je vais vous mettre à la fin de la vidéo le le rendu de ce que j'aurais fait aujourd'hui donc bah ce sera aussi une surprise pour moi voir si j'ai eu le temps avec ce que j'ai à faire de broder un peu plus ou pas cette toile ce sera la surprise ce soir quand je filmerai la dernière partie de cette vidéo voilà donc écoutez moi je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve ce soir pour la fin de cette vidéo alors on se retrouve il est 18h30 donc alors j'ai pas broder toute la journée 1 j'avais d'autres choses à faire j'ai fait des sessions d'une heure par ci par là donc je vais vous montrer ce que j'ai fait j'ai pas tout à fait atteint tout à fait atteint par dans l'objectif que je m'étais fixé mais enfin ce qui est fait n'est plus à faire donc talent voilà ce que j'ai fait donc j'ai terminé ici j'ai monté fin monter j'ai fait du vert là donc j'ai avancé le chat voilà et puis j'ai fait en dessous alors mon but ça aurait été vraiment de terminer ce rectangle là en fait quoi que 40 40 voilà faire ça faire du 40 40 il me manque quelques points c'est pas fait mais bon j'ai quand même pas mal avancé sur la journée je suis contente la toile bas s'assouplit de plus en plus un forcément et et c'est toujours un plaisir à faire voilà donc bah une journée sur cette toile je vous ai dit 1 dans la dans la première partie c'est une toile que je veux faire beaucoup plus souvent donc il faut que je réfléchisse à comment l'intégrer mais en fait dans ma rotation est ce que je la brode vraiment tous les mois peut-être faire une vidéo par mois comme je viens de le faire là aujourd'hui ça la fait toujours un peu avancer mais bon ça va pas être suffisant quoi elle est tellement énorme 1 m 64 par 84 cm voilà j'ai vraiment envie d'avancer ces grandes toiles et j'ai envie aussi de sélectionner donc cette toile là et puis une toile en points comptés alors pour la toile en points comptés ça va être un peu plus compliqué est ce que je mets en avant la princesse mon oui est ce que je fais européen enfin green village ou la nativité la nativité il est il est confetti quand même comme patron donc je vais pas le faire en priorité celui là je pense mais ouais il ya aussi la reine des fleurs mais la reine des fleurs à la base c'était un kit estampé donc je sais pas il faut que je réfléchisse à la toile en points comptés que je ferai plus régulièrement que qu'elle peut l'être actuellement voilà j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi que cette vidéo vous a plu dites moi ce que vous pensez de ce format et puis ben en couteau on se retrouve dans une prochaine vidéo je vais sortir il est où d'ailleurs il faut que je sorte mon coucher de soleil de spring 1 16 c'était pour vous faire la vidéo avec ceci voilà avec la cire d'abeille pour vous montrer vraiment la différence entre son utilisateur le fil de coton égyptien avec et sans la cire voilà et puis j'ai reçu un colis aujourd'hui donc il va falloir que je fasse la deuxième partie de fan sales que je vous intègre cet unboxing du colis d'aujourd'hui et puis et puis plein plein d'autres vidéos de réalisation bien entendu je vous laisse je vous souhaite une très bonne soirée pleine de petites croix si vous pouvez si vous n'êtes pas trop fatigué prenez bien soin de vous il fait commence à faire bien chaud ici on était à plus de 31 degrés cet après midi voilà donc l'été s'installe ça va faire du bien et et voilà donc reposez vous bien brodé bien et à très vite dans une prochaine vidéo balaï